Les églises chrétiennes qui se multiplient Oui, votre église peut se reproduire. 9 libertés des églises chrétiennes qui se multiplient Normalement, les églises qui se reproduisent et se multiplient jouissent des 9 libertés suivantes. Les pasteurs, traîtres et anciens doivent veiller à ce que les membres de leurs églises agissent selon ces libertés données par Dieu. Ceux qui font ceci verront leur église démarrer de nouvelles églises, n'importe où. Moi, je suis le très révérend tradition. Je ne vais nullement permettre aucune de ces libertés, car dans l'église, Dieu a remis toute autorité aux clergés. En l'occurrence, c'est moi. La liberté pour les jeunes églises de démarrer de nouvelles églises, dès que le Seigneur le rend possible. Autoriser des équipes minuscules qui veulent amener la bonne nouvelle aux autres, en les aidant à démarrer de nouvelles petites églises. Par exemple, Epaphrat qui quitte à Éphèse pour aller démarrer une église à Colosse, laquelle se multiplia. Laissez aux laïcs essayer de faire le ministère serait perdre votre temps et les finances. La fausse doctrine s'y glisserait, et l'unité de l'église serait détruite. Identifiez et contactez des personnes dans l'église qui veulent servir Jésus. Formez de petites églises avec elles. Ensuite, les entraîner à amener d'autres à Jésus, et à tenir des réunions à domicile. La liberté d'obéir à tous les commandements du Christ et de ses apôtres, au-dessus et avant toutes les règles et traditions religieuses. Instruire et autoriser les ouvriers désireux de mettre en œuvre toute commande de Jésus, dès qu'ils en ont l'occasion. Par exemple, Jésus condamna les chefs religieux qui avaient mis leur tradition avant la parole de Dieu. Nous devons suivre nos politiques confessionnelles car la conformité assure l'unité, la décence et l'ordre. Organiser des ateliers pour apprendre aux ouvriers des façons d'aider les nouveaux rassemblements à obéir les commandes basiques de Jésus. La liberté d'entrer dans les foyers des demandeurs non convertis, de les évangéliser, et d'en faire des disciples dans leur culture et famille. Prendre les opportunités actuelles d'enseigner aux demandeurs et aux nouveaux croyants d'obéir à Jésus. Faire un plan. Vous devez séparer les nouveaux croyants d'avec la mauvaise influence des amis, des parents et de la culture. Demandez aux ouvriers de dessiner un schéma des ménages actuels et des ouvriers actuels et potentiels. Priez au Seigneur de préparer plus de ménages, d'amis et de groupes sociaux. La liberté de baptiser les nouveaux croyants sans délai, et de célébrer le repas du Seigneur partout où ils se rencontrent. Imposer les mains sur les ouvriers, leur déléguer l'autorité pastorale de mettre en œuvre les sacrements, dans les nouveaux rassemblements. Exemple, les apôtres ont mis en œuvre 21 commandements de Jésus, dans les nouvelles églises. Le clergé ordonné seul est habilité à faire le baptême et la Sainte Seine. Identifier les ouvriers qui ont réussi à gagner des ménages. Projeter d'imposer les mains sur eux dans une réunion d'église. La liberté de se servir les uns les autres en tant que corps du Christ, dans des églises et des cellules intimes et affectueuses, en utilisant les dons que le Saint-Esprit leur a distribués. Enseigner à tous les ouvriers toutes les commandes réciproques néo-testamentaires. Par exemple, les rassemblements de Corinthe où tous avaient la possibilité d'exercer leur don de l'Esprit. Veiller à ce que toute chose se fasse décement et dans l'ordre. Ne permettez qu'aux clergés qualifiés de diriger et de parler dans les réunions d'église. Écrire des plans et des matériels de formation pour les implanteurs et les responsables d'église, afin de faciliter l'interaction entre les membres d'église, laissant au Saint-Esprit d'y agir puissamment. La liberté de tenir une fonction pastorale par ceux qui font preuve des qualités d'ancien, avec ou sans un salaire ou diplôme en théologie. Mettre en place un encadrement de nouveaux ouvriers, par des bénévoles de file qui en forment d'autres sur le tas. Par exemple, Paul avec Timothée et avec des autres, qui en ont formé d'autres jusqu'à une troisième ou quatrième génération. Nos règlements intérieurs exigent que les pasteurs fréquents un séminaire, obtiennent un diplôme et reçoivent un salaire. Écrire des plans de commissionnés publiquement des implanteurs et bergers d'église, notant quand et où on le fera. La liberté d'employer une méthode de prédication et d'enseignement de la parole de Dieu, qui convient à la taille de chaque groupe et à la maturité de ses responsables. Démontrer et utiliser le dialogue, les groupes d'études bibliques par découverte, et la pleine participation des membres. Par exemple, Paul et ses collègues qui se sont entretenus avec les saints à Troyes. Employer dans la formation des responsables les mêmes méthodes qu'ils devront mettre en œuvre dans leurs nouvelles églises cellules. La liberté pour les formateurs pastoraux de répondre aux besoins immédiats des nouvelles églises et de leurs responsables. Écrire des plans de choisir ou de développer un répertoire de ressources pour la formation des implanteurs et responsables d'église. Par exemple, Jésus qui a fait des plans avec ses apôtres, et qui a écouté le rapport par la suite. Les séminaires ont le meilleur programme de formation du clergé. Ne nous laissons pas nous distraire par les faiblesses des églises. Formez tous les formateurs de fil dans l'utilisation d'un menu pour choisir du matériel de formation, qui correspond aux opportunités actuelles des églises et à leurs besoins urgents. La liberté de nommer des coordonnateurs régionaux qui supervisent les églises nouvelles et les apprentis responsables pastoraux. Reconnaître les ouvriers expérimentés, et les habilités à nommer des anciens dans chaque nouvelle église, les formant sur le tas. Nous ne voulons pas une hiérarchie athée qui dicte aux églises que croire et que faire. Nous tenons à l'autonomie de l'église locale depuis sa création jusqu'à sa disparition. Identifier les ouvriers dont la passion est d'aider les églises à se multiplier. Rédiger et tenir à jour un registre des ouvriers avec qui on peut coopérer dans l'envoi des implanteurs d'églises et des formateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada